bienvenue à tous dans cette vidéo aujourd'hui on parle de comment incruster une vue par les fenêtres de votre rendu 3d comment incruster la vraie une photo ou la vraie vue qu'il doit y avoir dans votre projet par exemple on va partir de cette scène là j'ai fait un rendu de cette scène je vous montre tout de suite on va pas perdre de temps à faire le rendu le voilà maintenant on voit que là c'est pas du tout je veux pas cette vue là je veux la vue réelle celle qui a dans le ce vrai projet puisque cette maison existe comment est ce qu'on va faire donc là on va se retrouver confronté à plusieurs problèmes et la solution ça va être d'utiliser la couche alpha je vais vous montrer à quoi ça sert comment l'utiliser comment le paramétrer et surtout je vais vous donner un ou deux points très important à surveiller parce que si vous connaissez pas ces points là vous pouvez vous arracher les cheveux pendant longtemps donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez bien comprendre tout le process pour atteindre le résultat avant tout ça je vous rappelle que dans la description pour tous ceux qui souhaitent débuter avec verre pour sketchup il y a une un lien qui vous permet d'accéder à une formation verre et juste pour les débutants une formation d'initiation pour comprendre les le b à bas du fonctionnement de l'asset éditeur c'est là que tout se règle avec verre et donc je commence tout de suite moi j'ai fait ce rendu là je les sauvegarder je l'ai importé dans photoshop le voilà alors on peut utiliser photoshop moi j'utilise photoshop c'est d'ailleurs une vieille version mais c'est aussi le logiciel qui est le plus utilisé mais si vous en avez un autre concurrent c'est pas ça marche exactement pareil donc là si je veux incruster la vue alors la vraie vue moi c'est celle ci donc là je vais la ramener dans mon autre projet je vais la redimensionner parce que voilà elle arrive elle est forcément très grosse je la redimensionne mais c'est pas vraiment le souci le souci ça va être de l'incrusté alors oui déjà que je valide voilà cette vue là il faudrait que j'incruste ici alors pour faire ça il va déjà falloir que je fasse un trou parce que oui si je passe ma mon calque d'image derrière lui disparaît il est là donc il va falloir que je fasse et bien dans mon image dans mon conduit 3d un trou alors la technique de base ça serait et je vous dis tout de suite que c'est pas la bonne ça serait de venir là et puis de découper un par un comme ça avec beaucoup de patience les carreaux hop et faire des trous et là déjà premier problème et bien j'ai un espèce de voilage sur lequel il ya d'il ya une transparence donc ça je vais pas pouvoir découper alors je vais pas plus loin je vous montre tout de suite le problème si je passe mon image derrière et que je viens la bouger et je veux la mettre là alors je fais ça grosso modo pour l'instant on voit qu'ici il ya un vrai souci quoi alors je vous parle même pas de la différence de teinte que je vais régler tout de suite pour faire comme ça ça va être plus facile je suis juste en train de régler le voilà pour faire un petit peu plus raccord avec l'image pour pas que ça vous choque mais là j'ai bien un souci c'est que j'ai pas la transparence et je vais confronter un deuxième problème c'est si je veux venir découper feuille par feuille avec l'outil comme ça là je vais vite devenir fougue en tout cas moi je me lancerai pas là dedans de place donc forcément il ya une autre solution et la solution c'est d'utiliser donc la couche alpha la couche alpha c'est qu'est ce que c'est c'est je vais je vais prendre un main voilà un rendu où la couche alpha et gérer voilà là j'ai une couche alpha c'est à dire une couche de transparence qui détermine ou où sont mes transparences en fait alors je vais reprendre le fond qui est là lui je vais le mettre dans mon autre rendu votre rendu qui est ici voilà le maître ici et là dès que je passe derrière ou la la miracle ça correspond presque tout de suite à la fois de régler les perspectives de la photo mais tout est automatiquement détouré les feuilles toute la vitre et ce qui est encore mieux c'est la transparence du voilage alors ça c'est grâce à la couche alpha et comment ça se matérialise d'enverrer et comment ça se paramètre je vais vous montrer tout de suite là ici je vois bien un fond mais ce fond si j'active la couche alpha là il ya deux manières de le faire c'est soit le petit picto blanc ici ou soit je déplie ici puis je vois alpha et bien tout ce qui va être noir n'apparaîtra pas dans le rendu final quand je le sauvegarderai attention il faudra le sauvegarder dans un format spécial c'est pas en jpeg vous voyez par exemple il ya des formats comme le jpeg qui ne conserve pas la couche alpha par contre si vous gérer vous paramétrez le rendu d'une couche alpha comme je l'ai fait ici et que vous sauvegarder dans un format qui est par exemple le format png lui va conserver ces données là et quand vous l'importerez dans photoshop et bien vous aurez effectivement la couche alpha qui sera respectée on pourra intégrer directement quelque chose derrière alors comment ça se paramètre cette couche alpha pour avoir quand je clique là dessus si vous n'avez rien paramètre départ ça sera tout blanc on verra pas la fenêtre donc il va falloir dire avéré quel matériau et est exclu de la couche alpha et quel matériaux n'y est pas alors c'est très simple ça paraît compliqué là quand je explique tout ça si vous n'avez jamais entendu parler de ça mais en fait prenez la paille la pipette allez sur la vitre ici vous ouvrez la set editor donc le matériau vitre il apparaît là et là en fait vous avez le truc qui s'appelle générique avec la possibilité d'étendre les menus un petit peu plus avancé hop je déplie je viens dans réfraction puisque la réfraction c'est la transparence c'est la capacité à la lumière à traverser donc la lumière elle traverse la vitre mais si on veut régler la couche alpha c'est ici donc je descends réfraction et par défaut vous allez dans affecte chanel sert quels canaux sont affectés par un par la transparence c'est juste sur color et bien il suffit de faire cliquer gauche et de m color plus alpha sur tous les matériaux que voulait exclure de la couche alpha et un matériau exclu de la couche alpha je vous remonte c'est un matériau qui apparaîtra noir ok donc moi j'ai exclu la vitre et j'ai exclu aussi le voilage ici et j'ai fait pareil je suis venu sur le matériau de base ici j'ai étendu les matériaux en face de générique j'ai fait matériaux étendu et j'ai mis color plus alpha et ça veut dire que ces deux matériaux à la fois le vert et le voilage sont exclus de la couche alpha qui va me permettre lors du rendu d'obtenir ça et qui va me faire gagner un temps fou pour incruster une vue attention cependant vous pouvez vous arracher les cheveux pendant très longtemps si comme moi vous utilisez régulièrement hop je vous montre à l'extérieur un dome light ça cette lumière là c'est une lumière environnement qui simule une lumière d'environnement qu'on fait avec ce picto ici qui est super utile pour faire des rendus j'aime beaucoup ça permet d'intégrer des hdri facile facilement et c'est d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo sur les hdri si vous l'avez pas si vous maîtrisez pas encore le truc ça c'est intéressant quand vous ajoutez une lumière de type d'homme light et bien par défaut elle va être toute blanche elle va apparaître toute blanche dans la couche alpha ce qui fait que vous aurez beau régler vos vos matériaux comme je viens de vous montrer là comme ça en mettant color only enfin color plus alpha ici et bien dans votre rendu la couche alpha ici sera toujours toute blanche moi et pas la partie noire parce que par la fenêtre que vous voyez c'est le dom light et si le dom light lui n'est pas exclu lui aussi la couche alpha ça ne marche pas alors je sais ce tuto est un petit peu plus avancé que d'habitude mais on m'en demande aussi des tutos plus avancé donc voilà j'en donne un petit peu pour exclure le dom light de la couche alpha c'est tout simple il faut aller sur la cette éditeur aller sur les lumières dom light ici et dans les options du dom light je déplie et j'ai la possibilité de le mettre affecte alpha par défaut il est coché c'est là que ça affecte la couche alpha donc que ça sera vu blanc donc je décoche affecte alpha et maintenant il n'y a plus de problème alors avant de trouver ça je me suis arraché les cheveux la première fois je pense pendant deux heures alors que voilà c'était juste c'était juste logique donc j'espère que ça va vous éviter à vous de vous prendre la tête pendant pendant deux heures comme moi j'ai pu le faire et donc à l'arrivée dans dans photoshop on a ça par la même occasion je vais vous montrer qu'on peut facilement une vue comme ça lui donner une perspective en l'an sur édition transformation perspective et en essayant au contraire de de reprendre un petit peu la même perspective qu'on peut avoir là hop prendre les lignes de fuite un grosso modo on voit que la c'est à peu près respecté bon c'est pas plus insister je vais réduire on pas la perspective est pas bonne du coup on voit bien la formation perspective voilà et si je passe ça derrière j'y suis presque mais pas tout à fait voilà grosso modo ce qu'on peut obtenir en assistant un peu évidemment il faut mettre des petits coups de tampon ici et là et puis on a quelque chose de vraiment très très propre mais là là je vais pas prendre le temps de le faire voilà ce qu'on peut obtenir comme comme rendu d'incrustation de vue avec les transparence dans le voilage le découpage des feuilles automatique et puis tout ou les éléments qui apparaissent qui apparaissent dans votre vue réelle quoi j'espère que ce tuto assez court mais assez à plus approfondi que d'habitude va vous apprendre quelque chose vous sera utile et puis si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça amènera à faire connaître la chaîne un peu plus vite et puis je vous donne rendez vous très vite dans un nouveau tuto si vous avez des idées ou des demandes n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux à bientôt